Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Alors normalement une vidéo devait sortir aujourd'hui 15 minutes avant le match, mais j'avais des contraintes de temps, raison pour laquelle je l'ai pas sortie. Donc on va tout résumer dans cette vidéo, les infos, les deux compositions d'équipe, mais également tout ce qui s'est passé dans le match. Ce sera dans la vidéo d'après match entre le FC Barcelone et Elche, donc sans plus tarder l'intro et on verra tout cela ensemble. Donc avant de parler de la composition d'équipe du FC Barcelone, parlons d'abord des blessures avec Sergino Dest qui était absent pour ce match, mais également Youssouf Demir. Et quant à Jordi Alba, il a reçu le feu vert médical aujourd'hui, donc il était prêt à jouer. Concernant Demir, c'est des problèmes gastriques et pour Sergino Dest, on nous parle de surcharge musculaire. Donc c'est les deux blessures en Doteco de Barcelone. On va parler maintenant du 11 de départ mis en place par Thiago Hernandez. Et il n'y a pas de surprise parce que derrière, il y a le FC Seville qui attend, mais également des joueurs comme Pedri Gonzalez, Ansu Fati ne sont pas disponibles, puis qui étaient suspendus. Donc dans le 11 de départ, on a Ter Stegen dans les buts. En défense, on a Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba et Clément Langlais. Au milieu de terrain, on a Pablo Gavi, Sergio Busquets et Frenkie de Young, donc c'est un milieu à trois. En attaque, on a Abdessamad Ezalzouli, Ferran Yudgla et Ousmane Dembélé. Donc il n'y a pas de fantôme en attaque, on peut bien commencer le match. Et pour l'équipe de Francisco Rodriguez, c'est une composition classique avec un 4-4-2. Au poste de gagné de but, on a Edgar Badia. En défense, on a Palacios, Enzo Rocco, Diego Gonzalez et Ioan Morica. Au milieu de terrain, on a Khoasan, Ivan Marcon, Omar Mascarelle et Fidel Chavez. Et en attaque sans surprise, comme c'était prévu, on a Lucas Boy l'argentin et Lucas Perez. Donc dans les premières minutes, on a vu un FC Barcelone très concentré et très engagé. C'est ce qu'il nous fallait en tout cas. Et quand je le dis, ça paraît bizarre, mais le Barça a du talent. Et si on compte sur les talents individuels, on peut s'en sortir. Parce qu'au début de la saison, personne ne connaissait Abdé. Et pourtant, il a du talent exceptionnel. Et ça fait deux matchs maintenant qu'on voit un autre joueur, un autre jeune. C'est Ferran Yudgla. Il a fait un début de match exceptionnel. Il a marqué un premier but. Refusé malheureusement pour hors-jeu. Et c'était justifié. A la 16ème minute, il marque encore pour l'OFC Barcelone. Donc c'est des joueurs qui sont très jeunes et qui sont très importants. Sur qui le Barça devra compter. Mais n'empêche, on doit se renforcer en janvier. C'est très important. Épreuve en Nicolas 19ème minute. C'est un autre joueur qui marque. Il n'a que 18 ans. C'est Gavi. Ça peut étonner certains, mais en ce qui me concerne, je suis certain que ces jeunes combinés à des joueurs capables et expérimentés, le Barça pourra s'en sortir très vite et sans problème. Et franchement, aujourd'hui, dans les 30 premières minutes, on a vu un très bon Barça. Mais également un Barça qui prend des risques et qui pousse le ballon. C'est très important pour la confiance. Il y a moins de gâchis par rapport aux autres matchs. Mais on doit noter aussi le match de Ousmane Dembélé dans les premières minutes. Il a été passeur décisif. Mais également auteur d'un match exceptionnel. Tout comme Abdel Samad sur l'autre côté. En tout cas, ils ont été fantastiques. Surtout les jeunes Gavi, Ezal Zouli, Ferran Yudgla. En tout cas, ça motive et ça donne le courage de continuer à supporter cette équipe. Même si, quoi qu'il arrive, on restera toujours Barcelonais. Et c'est dans les difficultés qu'on aime ou qu'on laisse. Maintenant, il ne suffit pas de faire un bon match aujourd'hui. Et le match suivant, on fait un match moins ou un match meilleur. Il faudra continuer sur cette lancée bien pressée. Mais surtout, essayer de transformer nos occasions de but. Ce qui est très important quand on est le FC Barcelone. Et qu'on est dans cette situation. En défense également, les joueurs ont assuré. Que ce soit Clément Langlais ou Araujo, ils ont répondu présents. Garcia et Alba aussi n'ont pas été mauvais. Donc, ces 45 premières minutes dans l'ensemble. Qui ont été très bonnes de la part du FC Barcelone. Même si Elche n'a rien tenté de concret. Ça reste quand même une très bonne performance de la part du FC Barcelone. Parce qu'il fallait réagir et prendre les 3 points. Maintenant, ça c'est la première période. On va voir ce que va donner la seconde période. Et au retour des vestiaires, il n'y a pas eu de changement. Côté Barça, côté Elche, on a 2 changements. Et comme dans la première période, le Barça à le ballon. Ça combine très bien entre les joueurs. Sauf que Jordi Alba a fait une erreur qui a failli coûter un but. Dans les premières minutes de la seconde période. On peut noter aussi un bon match de Frenkie de Jong. Même s'il peut faire mieux. Il a quand même essayé de combiner avec Dembélé à maintes reprises. Et je pense qu'il a besoin de soutien et de confiance pour se remettre. C'est un joueur très important quand il va bien. Et ces derniers temps, il a reçu pas mal de critiques. De la part des fans de FC Barcelone. Mais également de la presse. Mais si on le critique, ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Mais on sait qu'il peut faire mieux. Donc dans ce match, il a été très engagé. Il a pris des risques. Il a combiné. Et si son niveau est bas, il peut se retrouver sur le banc. Ou même sur le marché des transferts. Maintenant, comme d'habitude, il faut qu'on encaisse un but pour être content. C'est ce qu'on fait à la 73ème minute. On a levé le pied. El Tiana a profité pour marquer son premier but. C'est Titi Morente qui trompe Ter Stegen. Quelques secondes plus tard, on encaisse un deuxième. Et c'est ça le problème du Barça. C'est-à-dire la gestion. On a un problème de gestion très profond. On parvient pas à garder les scores. Et à chaque fois, on encaisse des buts qui sont évidables. Et c'est un aspect qu'on doit rectifier. C'est à chaque fois qu'on marque un but. Ça pose problème et ça donne de la confiance à l'adversaire. Qui dans sa tête va se dire qu'il y a quelque chose à faire. Et ils vont exploiter ces trous. C'est ce qu'on a fait face à Osasuna. Et on le répète aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Et une équipe qui n'est pas en très bonne forme doit connaître comment aborder un match. Tout le monde sait que la défense du FC Barcelone se débrouille. Maintenant, on a réussi à marquer deux buts en première période. Mais en seconde période, ne force pas les choses. Essaie de garder le score. Si tu as l'occasion de marquer un troisième, fais-le. Mais ce qu'on doit éviter est de s'exposer. Et je l'avais dit hier dans la vidéo d'avant-match. Elcia est une équipe qui joue à 4-4-2. Donc, il n'y a que deux attaquants. Mais c'est le milieu de terrain qui fait un travail énorme. Raison pour laquelle il faut être prudent de la première à la 90e minute. Ce que le Barça n'a pas réussi à faire dans les 30 premières minutes de la seconde période. Et ça nous a pris cher. Maintenant, après le but de Ferran Yutgla et de Pablo Gavi. C'est au tour de Nico Gonzalez qui marque un but tellement important. Et qui remet le Barça sur les rails. Donc, c'est un match réussi de la part de tous les jeunes. Et je vais le répéter. Pour que ce Barça soit encore au niveau. Il faut d'abord compter sur les jeunes et sur des jours expérimentés. Je ne parle pas de bousquettes parce que son temps est fini. De même que piqué. Mais quand je dis expérimentés, c'est-à-dire qui ont le niveau des grands rendez-vous. Et qui peuvent nous garantir des prestations de haut niveau dans des matchs importants. Comme les classicaux, comme les matchs en Ligue des Champions. Et l'exemple parfait, c'est l'Ajax Amsterdam. Qui combine la jeunesse à l'expérience. Et on voit les résultats. J'ai aussi remarqué l'excellente entrée de Ricky Pouge. Il avait fait un match exceptionnel face à Boca Juniors. Et il fait une entrée exceptionnelle aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut améliorer, c'est ce que je disais avant. C'est-à-dire, dans des matchs comme ça, ça peut être piège. Ce qu'il faut faire quand on marque des buts, c'est d'essayer de sauvegarder le score. Parce que ces équipes n'ont rien à perdre. Tant qu'ils ont un nul, un point, ça leur suffit. Et une équipe comme le FC Barcelone doit lutter toujours pour le titre. Et pour cela, il faut gagner les matchs importants. Même si tous les matchs sont très importants. Il faut quand même profiter dans les matchs contre les équipes en bas de tableau. Donc c'est un match dans l'ensemble qui n'a pas été mauvais. On encaisse deux buts. Mais le plus important, c'est les trois points. On les a empochés. Et le prochain match sera face à Seville qui est un gros du championnat. Donc il va falloir sortir les armes. Faire un très bon match. Puisque ce qu'on a fait aujourd'hui pour bien dominer cette équipe de FC Seville. Maintenant, vous dans les commentaires, donnez-moi vos avis. Est-ce que vous pensez du travail de Xavi ? Est-ce que tout va bien ? Et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. OUR DE BLOW 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 DE